Recensement général de la population et de l'habitat. Comment se déroule l'opération ? L'appel au boycott lancé par le FPI est-il suivi ? Combien de personnes ont été recensées à ce jour ? Les résultats attendus pourront-ils être atteints ? Face à la presse nationale et internationale, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, par ailleurs président du Comité national du RGPH, a fait le bilan Mipakou. Mabritouake souligne que l'opération a connu des difficultés dans sa mise en œuvre. L'opération des recensements général de la population et de l'habitat, qui a sa quatrième édition précise Mabritouakeuse, est initiée pour mieux planifier le développement. Il souhaite donc que l'on mette fin aux campagnes de sabotage soutenues par des partis politiques. Un parti politique sérieux doit soutenir ce recensement pour qu'au vu de la crise, nous ayons des données qui nous permettent de présenter, de proposer quelque chose aux électeurs humains. Sinon, on propose des choses qui ne tiennent pas la route, parce qu'on n'a pas les vrais chiffres. C'est pour cela que c'est une question qui concerne tout le monde, parce que chacun de là doit s'attendre à sa part. Et je voudrais dire que la croissance inclusive se réalise sur la base de ces chiffres, sur le recensement, parce que le recensement, on vous dit, de la population et de l'habitat. Ami Pakou, malgré les appels au boycott et au rétat dans le démarrage de l'opération, le ministre Mabritouakeuse félicite des résultats obtenus. Les chiffres varient d'environ 20% à presque 90% selon les hommes. Évidemment, une zone comme Abidjan, qui a commencé très tard, a des chiffres aujourd'hui, variait d'environ 18% selon la commune, à 79%. Le président du Comité national du recensement général de la population invite la population à se faire recenser. Selon lui, elles sont les grandes bénéficiaires de cette opération. Mabritouakeuse ajoute aussi que la loi fait obligation à tous citoyens de la Côte d'Ivoire de répondre au questionnaire des agents recenseurs sous peine d'amende. Merci.